Roland Giraud, qui a perdu sa fille, a également enterré son fils nouveau-né. Roland Giraud est un homme qui a été éprouvé par la vie à plusieurs reprises. Il est en couple depuis 56 ans avec la femme de sa vie. Ensemble, ils ont eu deux enfants qu'ils ont tragiquement perdus il y a des années. Le théâtre a aidé l'acteur à survivre à cette grande douleur. Le 14 février 2022, le célèbre comédien soufflera sur sa 80e bougie. Durant plus de 50 ans, il a mis son talent au service du public en tournant dans de nombreuses comédies populaires. Nous vous proposons de revenir sur ce drame qu'il a marqué à jamais, la perte de sa fille. Dans toutes les épreuves douloureuses qu'il a eues à traverser, Roland Giraud a toujours pu compter sur le soutien indéfectible d'une femme, celle qui partage sa vie depuis plus d'un demi-siècle. Il est en effet marié depuis 1966 à Mike Janssen. Les deux amoureux se complètent mutuellement, d'autant plus qu'ils se sont découverts plusieurs points communs. Ils sont tous les deux passionnés par le cinéma et le théâtre. Mike a déjà joué dans plusieurs longs-métrages à l'instar de Podom, cœur de bête ou encore Personnes n'eux-mêmes. Les amoureux ont déjà joué ensemble sur scène comme dans les pièces Le Technicien en 2010 et Joyeuse Pâques en 2013. Aussi, ils ont été rapprochés par leur foi car il faut dire, ils sont tous les deux protestants et communis avec les fidèles de l'église protestante unie de France. Roland Giraud est un comédien accompli. Sa carrière a véritablement commencé en 1977 quand il a joué dans le film Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Par la suite, il enchaîne des prestations de haut de volée en jouant dans des films à succès comme Les bronzés fondus qui ou Le Provincial. Alors qu'il est au sommet de sa gloire, l'acteur va disparaître des écrans à cause de problèmes personnels. Avec son épouse, ils ont tout d'abord eu une fille prénommée Géraldine. Quelques années plus tard, le comédien s'apprêtait à accueillir son deuxième enfant mais son fils est mort à la naissance. Il a eu beaucoup de mal à se remettre de ce chagrin. Il était loin de s'imaginer que le pire l'attendait des années après. Le 1er novembre 2004, le corps de sa fille a été retrouvé sans vie. Le 1er novembre 2004, Géraldine Giraud, alors âgée de 36 ans, disparaît de manière mystérieuse alors qu'elle était dans Lyon où se trouve la résidence secondaire de ses parents. Géraldine Giraud y était avec sa compagne, Katia Lherbier. Les parents inquiets alertaient les autorités compétentes afin que les recherches puissent commencer le plus rapidement possible. Le 9 décembre 2004, c'est après un jour et demi de fouille que la découverte macabre a été faite. Les corps calcinés de Géraldine et Katia sont retrouvés dans la maison d'un certain Jean-Pierre Trébert, vivant au lieu dit le château. Le principal suspect a été arrêté en Seine-et-Marne et plusieurs indices prouvent à suffisance sa culpabilité. Il possédait sur lui les cartes bancaires des défuntes. Dans son domicile, les enquêteurs ont retrouvé des boutons de jean, des clés d'appartement, des morceaux de téléphone portable. Il a été arrêté pour enlèvement, séquestration, vol et escroquerie, avant d'être conduit à la maison d'arrêt d'Auxerre. En mars 2005, l'affaire connaît un grand rebondissement quand la tante de Géraldine, Marie-Christine Van Kepen, est placée en garde à vue. Elle est suspectée d'être la commanditaire de ce double crime. Géraldine et sa compagne ont été tués par inhalation de chloropicrine. Les enquêteurs ont justement trouvé des traces importantes de chloroforme dans la cave du domicile de Van Kepen. La justice a également arrêté Patricia Darbo, l'ex-compagne de Trébert, pour un présumé rôle de complicité dans ce double crime. D'après les sources policières, Van Kepen avait un fort ressentiment contre sa nièce Géraldine, ressentiment exacerbé par la récente liaison de cette dernière avec Katia, sa colocataire. Faute de preuves matérielles, Van Kepen et Patricia Darbo ont été relâchées en février 2006 après trois mois de détention. En juillet 2008, les enquêteurs vont finalement retrouver l'ADN de Trébert sur un sous-vêtement de Géraldine. En septembre 2009, il s'évade de sa prison et est interpellé à Melun. Il ne sera jamais jugé puisqu'il se pend le 20 février 2010 dans sa cellule. Le couple a été particulièrement marqué par cette tragédie qu'on ne souhaite à aucun parent. Ils ont pu traverser cette difficile période grâce au théâtre, mais Roland Giraud reconnaît le rôle qu'a joué son épouse dans ce processus. « Je savais que toute petite déjà, ma femme croyait avec ferveur, mais c'est au cœur de cette terrible épreuve que fut l'assassinat de notre fille Géraldine que j'ai ressenti la force de son adhésion au Christ », avait-il confié au magazine La Croix en avril 2013. Évoquant le suicidu présumé assassin de leur fille, le comédien a dit « Maïk m'a donné une nouvelle preuve concrète de sa foi en me confiant. Je lui pardonne tout, il est mort maintenant, il devra s'expliquer devant Dieu auquel il ne pourra échapper cette fois. » Il a conclu en rappelant l'importance qu'a son épouse à ses yeux. « Maïk est tout ce qui me reste de ma famille. Elle me console de ne plus entendre ce doux mot de « papa » que nul ne prononcera plus à mon égard. Dans ce métier quelque peu narcissique qui est le mien, chaque jour, ma femme, par sa présence bienveillante à mes côtés, me rappelle l'essentiel. Une magnifique preuve d'amour et de reconnaissance envers l'amour de sa vie. Roland Giraud et son épouse ont appris à vivre sans leurs enfants, mais ils ne les oublient pas pour autant. Ils ont pu reprendre le cours de leur vie grâce à leur foi et à leur passion pour le théâtre. Chacun d'eux continue sa carrière prolifique sur les planches et au cinéma. Comme au bon vieux temps, il leur arrive encore de jouer dans les mêmes pièces. Nul doute qu'il va souffler sur sa 80e bougie avec sa tendre épouse à ses côtés. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à l'illustre Roland Giraud.